Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loptet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Call of Duty World War 2 parce que chaque fois que je suis en live, on me pose des questions, c'est quoi ta classe, etc, etc. Et je vais tout de suite vous montrer ça. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de like si ces best class setup vous ont non plus. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas en mode « Oh, ça va directement pourrir le multi, etc. » Non, il n'y a aucun rapport, c'est des classes très simples qui font très mal et qui, certaines, sont énormément faites pour le rush et l'agressivité. Donc je vais tout de suite vous dire ça. Donc on commence avec, bien évidemment, le soldat. Alors je vais avoir deux classes AR et deux classes SMG, les AR étant donné les fusils d'assaut et les SMG en tant que mitraillette. Ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve les AR pas très intéressants comparés à une SMG. Je vous le dis tout de suite, je préfère clairement les SMG. Ce qui est bizarre parce que ça fait depuis... Ça fait depuis quelle Call of Duty ? Je crois que ça doit faire depuis BO2 que je ne joue pas autant avec une mitraillette. Je ne déconne pas, franchement, même BO3, j'adore pourtant la Razorback, etc. Mais je surkiffe la manoir, je surkiffe la M8. Si je dois à chaque fois dire une arme sur un Call of Duty, à chaque fois je vais dire une AR jusqu'à peut-être BO2 ou je vais dire MSMC, PDW. Mais les autres, Ghost, voilà, par exemple Ghost, Honey Badger. C'est vrai qu'il y a la SM1 sur la W, mais je préfère clairement l'HBR ou la balle. Ensuite, il y a BO3, je préfère très clairement la M8 ou la manoir. Après, il y aura peut-être la Razorback, mais bon, peut-être. Infinite Warfare, de nouveau la MV4. Donc voilà, c'est vraiment la première fois que je joue autant avec une SMG et que j'ai autant de plaisir de jouer avec une SMG. Donc on commence directement avec les SMG. Avec les SMG, il faut savoir que je joue directement avec la Division Airborne, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle les défis à faire. Donc déjà, le premier, c'est avec un silencieux et ça, c'est super important. Ça, c'est super important. Ensuite, avec le Sprint, ça, c'est juste génial les potes. Donc franchement, c'est génial. Les obstacles plus rapides à monter, donc ça, c'est juste aussi super génial. Et le Sprint qui est accéléré. Donc c'est vraiment un truc pour bien rusher, bien violence à race. Donc avec une PPSH, vous savez que c'est l'arme que je surkiffe le plus. C'est la PPSH. J'adore cette arme-là. Je trouve que c'est l'SMG la plus puissante qui existe avec, bien évidemment, le Lensight. Alors, tu n'es pas obligé de mettre celui-là, mais je le trouve vraiment très intéressant avec un chargeur de grande capacité. Comme ça, en même temps, tu peux enchaîner tes adversaires peut-être plus longtemps. Et si, par hasard, il te manque des munitions, eh bien franchement, ça fait le taf parce que cette arme a une énorme cadence de tir. Donc autant mettre un chargeur de grande capacité. Après, si vous voulez mettre autre chose, moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Éventuellement, enlever celui-ci pour mettre la poignée Ergo. Voilà, ça. Mais ils ne sont pas vraiment utiles parce que je joue vraiment beaucoup au corps à corps avec. Et j'aime bien tirer au jugé, surtout avec cette arme-là. Et le tir au jugé sur World War 2 est vraiment ultra puissant. Même cheaté, j'ai vu des joueurs pros en parler. Au cas où je vous en ferai une vidéo, comment bien jouer à Call of Duty World War 2. Après, niveau secondaire, je prends celui-là. Je ne vais pas me casser les couilles. Après, je peux prendre le 19-11. Mais je n'ai pas vraiment testé. Et puis, on va dire que les guns n'ont jamais été mon délire. Ensuite, donc, on se retrouve avec la STG-44. Alors, je joue avec l'infanterie. Infanterie, ouais, tout ça parce que, justement, il y a la baïonnette. Bon, la baïonnette, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien balancer des groupes coups de couteau. Il faudrait peut-être que je choppe l'habitude, on va dire, avec les AR. Donc, après, trois accessoires. Extra magazine, c'est-à-dire plus de munitions. Et je peux enfin avoir le système de cross, move faster while aiming down side. Ça veut dire un peu quand tu bouges, voilà, tu bouges plus rapidement, quand tu vises, etc. Dans l'occurrence, ce qui est la cross, qui est une très, très, très mauvaise cross. On va en parler une fois parce que ça, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Bref, donc, le Lensight, de nouveau. Ensuite, le gros calibre et le chargeur de grande capacité. Après, si vous voulez mettre autre chose, je ne vois pas vraiment. Il y aura éventuellement tir rapide, mais je ne vais pas déjà vous conseiller ça parce que, pour le moment, je trouve ça vraiment inutile. Ou sinon, vous pouvez mettre celui-là, Full Metal Jacket. Assez utile lorsque vous voulez un peu pré-shot les mecs. Et tout simplement tirer à travers les surfaces. Donc, ça, c'était la deuxième arme. Ensuite, on se retrouve donc avec la troisième arme, qui est la Type 100. Alors, la Type 100 étant une très bonne arme, on ne va pas se le cacher. Je mets directement le Lensight et ensuite, The Quick Draw. Donc, la poignée Ergo, très utile. Ou sinon, vraiment, vraiment, chargeur de grande capacité. C'est vrai que chargeur de grande cap ou sinon, de nouveau, voilà. Non, pas la grippe. Voilà, ça, sinon, sans le viseur parce que le viseur, en soi, est pas mal. Mais comme j'essaye de tout tester en ce moment, j'essaye de voir ce qui est mieux. Après, vous connaissez les mêmes délires, etc., etc. Ensuite, donc, cette arme-là, et ça sera une des seules fois où je vais vous recommander de jouer avec un tir rapide. Et ne commencez pas à me dire, oh là là, ça va pourrir le multi, etc., cancer. Cette arme-là est très puissante au corps à corps. De loin, elle pue la merde. On ne va pas se le cacher. Donc, c'est vraiment une arme de corps à corps. Mais son plus gros défaut étant sa cadence de tir. Et étant donné que c'est une mitraillette et au corps à corps, il ne faut pas que tu, justement, que tu rivalises face à des PPSH, etc. Le tir rapide est vraiment nécessaire. Moi, je joue avec, et je peux voir vraiment une petite différence, bien évidemment, en jouant avec le silencieux. Puisque tu peux mettre le silencieux à chaque fois. Ce qui est plutôt assez cool. Et le dernier, donc, la première AR, je sais plus, M1941. Avec le gros calibre, le full metal jacket et le quick draw. Alors, le gros calibre, pour le moment, c'est pour ça que je dis pour le moment, ce sont les meilleures classes. C'est que, est-ce que je vois vraiment une utilité ? Des fois, je vois l'utilité. Des fois, je ne vois pas l'utilité. Est-ce que ça dépend de nouveau des histoires de connexion des parties ? Aucune idée, les potes. Franchement, aucune idée. Mais je sais que l'arme est quand même assez bien utilisée avec, justement, un gros calibre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Juste avant, j'aurais voulu savoir quel est, selon vous, votre avis de système de classe. Est-ce qu'il a été bien réussi ou est-ce qu'il a été totalement fait ? En tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'il est quand même assez bien. Je vais prendre l'exemple parfait de quelqu'un qui joue avec un silencieux. Et qui ne peut pas jouer, on va dire, avec, comment ça s'appelle ? Avec fantôme. Enfin, il peut potentiellement, mais ce serait totalement débile puisqu'il ne serait pas avantagé. Et ça, je trouve ça plutôt assez cool. Je trouve ça plutôt assez bien pensé parce que ça évite, justement, les personnes qui jouent fantôme silencieux. Et que tu ne le vois jamais de la game et qu'il peut camper comme il veut. Et ça, je trouve ça assez bien. Après, il y a quelques petits défauts par rapport à cette classe. Par exemple, avoir juste un atout. Ça, je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais tellement aimé avoir d'autres trucs sur ce code. Enfin, bref les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit like et de partager la vidéo. Ciao, ciao tout le monde.